Sous-titrage Société Radio-Canada Le Shaper's Club, c'est une nouvelle structure qui regroupe des fabricants de planches de surf du monde entier. On fabrique des planches de surf depuis 30 ans et on était à la recherche d'un nouveau lieu où on pouvait avoir un bâtiment plus grand et puis aussi une capacité à avoir une interface pour pouvoir recevoir le public et faire aussi des échanges avec les Shaper, ces gens qui ont marqué l'histoire du surf. Et aujourd'hui, le souci, c'est que sur la Rochelle, il n'y a plus de bâtiment pour faire ça. Et puis, il y a des règles aussi, tout ce qui est PLU, où en fait, vous avez des endroits où on peut fabriquer, vous avez des endroits où on peut recevoir du public, mais vous n'avez pas d'endroits où on peut fabriquer et recevoir du public. Et on cherchait un petit peu partout et puis en fait, avec les gens de la communauté d'agglomération de Marraine, ils nous ont proposé ce bâtiment-là. En fait, c'était un bâtiment qui était en friche, qui venait de racheter. Et ils nous ont dit, peut-être que c'est ce qui pourrait vous convenir. Donc, on est venu visiter et puis on a trouvé ça complètement fou. En fait, les espaces étaient grands, c'était exactement ce qu'on voulait. Et idéalement placé parce qu'en fait, tous les surfers du département passent devant Marraine. Et là, le bâtiment était juste devant la route où tous les surfers passent. Donc, on s'est dit, c'est obligé, on est obligé de s'implanter là. C'était une évidence. On essaye dans notre production d'utiliser, enfin, on upcycling déjà des produits. Par exemple, on travaille avec Airbus où on récupère leurs fibres de verre qu'ils n'utilisent plus dans les avions pour pouvoir les mettre sur les planches de surf. Les vieilles poutres, les poutres qui sont là, c'est les poutres d'origine du bâtiment. On avait envie de garder un petit peu une partie de l'histoire de ce bâtiment-là dans le nouveau. Alors, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, le constat, ça a été de dire sur un territoire comme le nôtre, qui est extrêmement contraint du point de vue du foncier. On a l'application à la littoral, on a des problématiques de submersion, des problématiques de paysage. Ça, ça a été le point de départ de la discussion. On veut dire à un moment comment, dans un contexte aussi contraint, on est capable d'offrir aux entreprises qui en ont besoin du foncier sur notre territoire. Donc déjà, la première question que sont posées les élus, ça a été ça, à dire qu'on n'a plus de zone, on n'a plus d'extension possible sur notre territoire, que ce soit à Bourse-Franc, à Marraine ou dans le nord, ou dans la partie est de notre territoire, comment on peut faire ? Ça, ça a été le premier constat. Puis il y en a eu un deuxième, c'était que sur la zone des Grossines sur laquelle on se trouve, on avait un vrai sujet de qualité des espaces publics. C'est-à-dire que les questions de vitalité économique, elles sont liées aussi à la qualité des aménagements, des espaces publics, et on avait des choses, c'était très perfectible sur la zone des Grossines, et les élus avaient un projet aussi de requalification de ces espaces-là. Quand on a cumulé ces deux postulats-là, l'idée de dire à un moment, on va profiter d'un projet de requalification des espaces, en essayant d'optimiser le foncé pour permettre à d'autres entreprises de venir s'intégrer, ça a fait le projet de requalification que vous connaissez aujourd'hui, qui n'est pas, je le précise, en tout cas c'est comme ça que c'est défendu à raison par les élus, qui n'est pas qu'un projet de requalification, c'est un projet d'optimisation foncière, et c'est très différent. On n'est pas une petite collectivité, mais on n'est pas une grosse collectivité. Être en capacité de capter du foncier à destination des entreprises, avoir la force de frappe financière qu'il faut pour le faire, avoir la capacité et les services juridiques qui nous permettent d'être accompagnés, nous, collectivités, sur ces questions-là, ce n'est pas un sujet facile, et l'EPF vous le savez faire, vous le faites vite, vous le faites bien, et ça a clairement permis à notre territoire d'acquérir ce bâtiment-là, mais pas que celui-ci. On a travaillé sur une zone de préemption sur laquelle vous nous avez accompagnés, et voilà, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que le premier épisode d'une série qui a été multiple. Alors la restructuration de la zone des Grossines, ça c'est quelque chose qui a été enclenché déjà il y a quelques années. Donc la zone des Grossines, on avait pas mal de friches, ce qu'on appelle des friches industrielles ou artisanales, des terrains un peu à l'abandon, et donc il fallait un petit peu recréer une dynamique, et d'un point de vue commerce déjà, artisanat, et en créant aussi des nouvelles voies, des nouveaux parkings, et puis bien sûr en faisant venir des nouvelles entreprises. Accueillir une entreprise comme UWL, entreprise de surf, de construction de surf, alors pour nous, là c'est vraiment un des bons projets, je dirais, un des projets phares depuis les 10-15 dernières années, d'avoir un magasin et une entreprise de cette ampleur sur notre territoire, donc on est quand même très fiers de les avoir. La commune de Marraine a joué un rôle aussi important, puisque du coup elle a transféré son droit de préemption à la communauté de communes, ce qui a permis de signer une convention tripartite entre l'EPF, la communauté de communes et la commune, et c'est vrai que c'était assez précurseur en 2018. Voilà, donc c'est un élément important dans la réussite du projet, il faut qu'en fait chaque collectivité puisse prendre sa part, et que du coup nous en tant que, on va dire, compétences aménagement, développement économique, on s'est mis aussi à la disposition de la commune, et on a accompagné les porteurs de projets. Un projet comme ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça date de 2019, les premiers échanges, il y a aussi une relation humaine qui est très importante, en tous les cas pour ce domaine d'activité, c'est vrai que le surf reste un domaine à part, on était un territoire assez emblématique par rapport à notre entrée sur l'île d'Oléron, sur la côte sauvage, donc ça nous tenait à cœur, et on a trouvé des porteurs de projets aussi avec de vraies valeurs humaines, et c'est vrai que du coup ça a contribué au succès du projet. Le rôle de l'EPFNA dans la sortie de ce projet a été d'appuyer la communauté de communes du bassin de Marraine pour la réalisation d'un projet d'ensemble sur la zone des Grossines, sur la commune de Marraine. L'EPF a apporté ses compétences en ingénierie pour pouvoir maîtriser du foncé, faire le portage, et ensuite le rétrocéder à des porteurs de projets. Notre intervention porte principalement sur l'acquisition des friches commerciales, comme celle que vous avez derrière, qui était un foncé abandonné depuis plusieurs années, pour lequel l'EPF s'est porté acquéreur à l'amiable. À côté, vous avez également un foncé qui a été acquis par l'EPF, cette fois sur la base d'une préemption en révision de prix, qui va permettre du coup de pouvoir à la fois recycler un foncé qui n'avait plus du tout d'usage depuis plusieurs années, et également pouvoir créer de l'emploi sur la zone. Bienvenue à UWL ! Bienvenue à UWL ! Merci ! Bravo à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada